J'ai besoin de reprendre ma vie là où est-ce qu'une personne me l'a ôtée il y a trois ans. MICHELLE souffre depuis qu'on lui a installé une bandelette sous l'urètre, un dispositif médical pour traiter l'incontinence urinaire. Elle ne crée pas de problème chez la grande majorité des femmes, mais dans environ 10 % des cas, des complications surviennent. Je ne peux plus m'asseoir, les jambes croisées, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants. On ne peut plus marcher. Il faut parfois même retirer complètement la bandelette, une opération délicate et invasive. Québec a déployé en mars quatre nouveaux centres de référence pour traiter ce problème et éventuellement retirer complètement les bandelettes. Il s'agit du Centre hospitalier universitaire de Montréal, de Sherbrooke, de Québec et le consortium McGill. Michel n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous dans l'un de ces centres. J'ai cherché sur Internet, j'ai laissé un message à un numéro, je n'ai jamais eu de retour d'appel. Pourtant, le ministère de la Santé confirme que les quatre centres de référence sont en fonction. En 2019, l'émission Enquête avait diffusé des témoignages de femmes opérées par des médecins québécois qui affirmaient leur avoir complètement retiré leurs bandelettes. Toujours souffrante, ces femmes se sont rendues aux États-Unis où un chirurgien leur a enlevé des bouts de bandelettes encore restantes. Après ces reportages, le Collège des médecins recommande à Québec d'ouvrir des centres de référence pour traiter les femmes ici et que les médecins soient bien formés pour faire des retraits complets. Le collège demande également au ministère de la Santé de rembourser les femmes qui se rendent aux États-Unis pour faire retirer complètement leurs bandelettes. Je suis allée là avec beaucoup d'ouverture, mais les réponses qu'on m'a données, bien, m'ont déçu, je dirais. Céline s'est récemment rendue au Centre de référence de Québec où on lui a dit qu'elle ne pourrait recevoir tous les services dont elle a besoin. Pour la physiothérapie, on m'a aussi conseillé d'aller au privé parce qu'en ce moment, dans les centres d'expertise, il n'y a pas de physiothérapeutes qui sont prêts à soigner les femmes. Une information que confirme l'Association des urologues. Un seul centre de service est complètement opérationnel au Québec, celui du CHUM à Montréal. Ce dossier-là devait être mis en place en avril 2021. Évidemment, avec la pandémie, comme l'on sait, c'est pas nécessairement évident non plus. C'est pas évident. Il y a des retards dans les cliniques externes, il y a des retards en salle d'opération. L'Association des urologues est claire. Les femmes qui ont besoin d'être opérées ici le seront. Des urologues, c'est une question qui a besoin d'être Des urologues et des gynécologues font des retraits complets de bandelettes, mais en équipe, parfois même à trois chirurgiens. On nous a demandé de développer l'expertise au Québec, puis c'est ce qu'on fait conjointement avec la gynécologie. Ces opérations en équipe font peur à Nathalie Robinson, qui s'est rendue au centre de référence de Sherbrooke. Elle a l'impression, comme d'autres femmes, que les médecins se regroupent par manque d'expérience et d'habileté. J'ai l'impression vraiment qu'ils nous utilisent comme des cobayes. Même constat pour Céline. J'attends plus après les centres d'expertise. Je vais plutôt probablement me tourner vers un retrait aux États-Unis. Avant l'ouverture des centres en mars, Québec a remboursé les frais médicaux de 155 femmes pour un montant total de 3,5 millions de dollars. Une cinquantaine d'autres femmes espèrent être remboursées. Ici Nancy Cahouette, Radio-Canada, Montréal.